bonjour j'espère que vous allez très très bien dans la vidéo précédente je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que de faire une dépose en fait sans abîmer l'ongle comment bien voir où est ce qu'on en est au niveau de l'ongle sans l'abîmer du tout donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu voilà donc là je désinfecte mon ongle pour partir sur une bonne base et je fais tout tomber au passage aujourd'hui je vous explique en fait comment on bien utiliser un chablon souvent vous faites pas mal d'erreurs au niveau du chablon donc là je vais vous montrer différentes choses donc déjà on va venir décoller notre chablon donc ça c'est une petite partie qu'on peut réutiliser également on peut le coller en dessous je vous expliquerai comment à quoi ça sert ce petit centre alors on peut très bien ne pas l'utiliser ou l'utiliser déjà on va partir de la forme naturelle de l'ongle c'est à dire qu'en fait si votre ongle est plutôt carré on va plutôt choisir dans ce avec les chablon que j'ai moi plutôt on va voir est ce que ça correspond plutôt au côté carré est ce que ça correspond plutôt au côté plus en amende donc voilà si vous avez des ongles déjà très en amende naturellement on faudra plutôt partir sur ce côté des ongles plutôt très très droit à l'avant partira plutôt de ce côté donc voilà déjà la première erreur c'est de pas bien choisir le côté je suis désolé il est un peu sale j'avais mis un tout petit peu de gel avant dessus bon c'est pas très grave il est quand même utilisable donc ça c'est la première chose deuxième chose on peut utiliser donc l'embout par exemple si on veut je vais venir le coller ici si on veut en fait renforcer un petit peu l'avant ça nous permet vous voyez d'avoir un rebord qui est renforcé et en plus de ça les deux parties ne vont pas pouvoir se coller ensemble donc en fait on peut coller sur l'avant mais pas ici donc ça nous donne une certaine stabilité ça durcit encore notre chablon donc ça c'est la deuxième petite astuce la troisième astuce c'est lorsqu'on le place comme ça souvent vous allez voir ce qui va se passer en fait je regarde dans le retour vidéo plutôt que de regarder sur mon ongles donc vous voyez en fait là ça vous connaissez sans doute il ya ce fameux creux ce décalage qui va faire que en fait le gel va venir glisser en dessous juste ici entre donc le chablon et l'angle et en fait vous allez même avoir un décalage ce que ça va produire aussi c'est que là le chablon a tendance à redescendre un petit peu vers le bas donc ce sera pas forcément très joli on aura un petit peu un bec de perroquet donc c'est pas du tout ce qu'on veut donc en général ce qu'on va faire pour éviter ça déjà que ça redescende que ça fasse un creux on va déjà le recouper ici sur l'eau donc c'est ce que je vais faire tout de suite je coupe juste avec un petit ciseau voilà donc j'ai séparé ici en deux vous allez voir que tout de suite on va pouvoir mieux l'adapter et on va pouvoir même le remonter un petit peu voyez que là tout de suite on est nettement mieux mais c'est encore pas du 100% et là on est sur sur un chablon qui est vraiment très très plat si on voudrait le laisser comme ça donc la chose suivante à faire c'est de venir coller les petites ailettes parfaitement bien l'une contre l'autre à l'avant voilà on va venir coller ici donc déjà là on obtient quelque chose qui est assez homogène je suis désolé j'ai tout un problème de mise au point vous m'excuserez voilà là on va rentrer le pouce on va voir à tiens là il s'adapte déjà nettement mieux et ça reste mieux en place on va appuyer un peu sur le dessous et là on est nettement mieux pour améliorer encore tout ça ce qu'on peut faire c'est couper un tout petit peu sur les côtés soit juste un peu soit un peu plus voilà là moi je vais repérer où est ce que où est ce que je dois couper donc je vois que c'est vraiment sur la partie externe et là hop je vais venir faire comme ça des petites ailettes alors ça c'est vraiment la version la plus simple de la coupe je viens faire des petites ailettes sur le côté j'ai coupé simplement à l'endroit voilà où mon ongle voyez que là on arrive au bon endroit et là parce que ça me permet de faire c'est que je vais pouvoir pincher donc pincher c'est vraiment faire un secur donc le secur c'est cette forme là un peu plus importante je vais pouvoir appuyer encore par en dessous pour une fois c'est mieux si je regarde mon ongle plutôt que la caméra voilà et là vous voyez qu'on peut nouveau avoir ce petit creux qui va se former donc faut vraiment bien 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 appuyer l'ongle voilà et bien placer le chablon on peut venir coller les petites parties sur le côté si on le souhaite et là on voit qu'on obtiendra quelque chose de plus fin de plus dans l'alignement de l'ongle donc ça permettra d'avoir un ongle qui va être moins plat sur l'avant et qui va être plus arrondi on voit que ça s'adapte parfaitement et qu'on a plus le creux si on avait toujours le creux il aurait fallu redécouper ici sur l'avant pour que la forme s'adapte bien à l'ongle si on n'avait pas donc on aurait pu faire un petit rallongement directement sur la peau pour ensuite pouvoir venir placer le chablon par en dessous où on peut même également placer le chablon directement sur le bourrelet de peau lorsque vous avez vraiment des ongles très courts rongés les deux sont possibles voilà c'est possible de rallonger sur la peau de décoller ensuite de venir placer le chablon donc là on fait en deux étapes ou de placer le chablon mais de l'appuyer un petit peu sur le bourrelet de peau pour faire redescendre le bourrelet pour pouvoir ensuite travailler dessus ça c'est ma petite technique pour gagner du temps voilà et donc là on a vraiment le le chablon qui est bien placé donc j'espère que cette technique voilà vous aura appris quelque chose enfin que je vous aurais appris quelque chose avec mes petites techniques voyez que là également il ne bouge pas c'est à dire qu'il ne va pas tomber dans lorsque vous allez le catalyser ou quand vous avez à les poser du gel dessus d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous montre comment utiliser le nouveau magic gel clear vraiment j'étais trop trop impatiente de vous le présenter on en a vraiment pas beaucoup en stock qui partent assez rapidement donc n'hésitez pas à aller le prendre si vous en avez besoin c'est vraiment un must have à avoir pour moi c'est vraiment le gel qu'il faut absolument pourquoi parce que il est dur dans le pot il est dur lorsque vous l'appliquez sur l'ongle dès que vous le travaillez il devient plus fluide et dès que vous arrêtez de travailler il se redurcit ce qui évite que votre ongle et bien voilà ça passe du n'importe quoi au niveau de votre ongle donc voilà dans la prochaine vidéo je vous montre comment utiliser ce gel dernière petite chose si vous n'avez pas encore suivi ma formation d'initiation gratuite n'hésitez pas à aller la voir je vous apprends plein de choses dans cette formation également et donc voilà là on voit également que l'ongle est vraiment placé dans le bon alignement pour faire un beau bombé sans que l'ongle redescende vers le bas ça aussi c'est une des des centraux soit ça remonte de trop là on est bien dans l'alignement on va pouvoir faire un joli bombé voilà donc vraiment j'espère que ce positionnement de bombé vous a appris pas de bombé pardon de chablon vous a appris quelque chose et pour le bon mais ben c'est dans la prochaine vidéo à très très vite à très vite Merci.